On parle beaucoup en ce moment de problèmes d'immunitaire, de booster votre immunité contre des bugs, contre des petites choses qui se baladent un peu partout et dont on parle beaucoup. Il existe un aliment qui va booster votre immunité et qui va vous aider à combattre tout ce qui se balade dans l'air pour les raisons pour lesquelles on porte un certain nombre de choses autour de son nez. Voilà, je vais vous donner tout de suite ce conseil qui va aussi faire en sorte que votre immunité va être en meilleure santé et une immunité en bonne santé, c'est vivre plus longtemps, rajeunir et avoir plus d'énergie. Je suis Jean-Marie Vuterlin, je suis expert en rajeunissement et longévité et j'aide ma communauté à ajouter de la vie à leurs années et des années à leur vie. Alors, quel est cet élément absolument indispensable pour votre immunité ? C'est un minéral qu'on retrouve dans beaucoup de réactions biochimiques que votre système immunitaire utilise pour fabriquer les macrophages, pour fabriquer sa défense immunitaire idéale. Mais cet élément, c'est le sélénium. Alors, le sélénium, moi je n'aime pas le prendre en complément alimentaire pour des tas de raisons, parce que je préfère le manger à partir de cet aliment dont je vais vous parler, qui en contient le plus, qui contient avec 1, une portion de cet élément, vous avez votre dose journalière de sélénium, qui est d'environ 100 microgrammes par jour. Normalement, ça va être 50, mais avec 100, vous êtes vraiment protégé. Alors, c'est quoi cet aliment ? Petit suspense. Cet aliment, c'est la noix du Brésil. Cette noix un peu au blonde, qui est assez grande. Une noix, une fleuve, contient 97 microgrammes de sélénium et suffit à votre dose journalière. Actuellement, vous savez très bien que les aliments ont beaucoup moins de nutriments qu'avant. Donc, voilà, non seulement on n'en mange pas assez de bons aliments, mais les aliments qu'on mange sont plus de nutriments nécessaires comme avant. Et donc, au niveau du sélénium, beaucoup de sol dans le monde n'ont plus assez de sélénium et les aliments normalement qui contiennent du sélénium, en contiennent beaucoup moins. Sauf la noix du Brésil, cette noix, pas la noix de cajou, c'est la noix du Brésil. C'est une noix assez grande. Donc, il ne faut pas manger 36 non plus, parce qu'après, ça contient quand même beaucoup d'oméga-6 et trop d'oméga-6 n'est pas non plus très bon pour la santé. Donc, c'est toujours pareil, il faut, tout est dose dépendant. Pas assez, ce n'est pas bon. Trop, ce n'est pas bon. Il faut en manger juste assez. Moi, je dis une noix du Brésil par jour, c'est bien. Donc, moi, j'en achète toujours un petit paquet. Alors, ça devient rance, donc il ne faut pas que ça rancisse non plus. Donc, laissez-les bien sous vide. N'en achetez pas trop à la fois, comme vous n'en consommez qu'une par jour. Si vous êtes dans votre famille, vous êtes deux ou quatre, vous savez qu'il faut que ça dure une semaine. Une fois que c'est ouvert, parce qu'après, ça s'oxyde quand même assez vite. Et l'oxydation est encore pire que de manger. Donc, ne mangez jamais d'amandes ou de noix qui sont rances, qui ont cette gourance. Ça, c'est très, très mauvais pour la santé. Il vaut mieux les jeter si elles ne paraissent plus très bonnes. Donc, c'est pour ça qu'une fois que c'est ouvert, il faut quand même les manger assez vite. Une noix de cajou par jour est un système immunitaire en pleine forme. Vous arrivez aux doses de sélénium qui va faire en sorte que vous allez résister contre toutes ces formes de gripes et d'autres machins qui tournent actuellement un peu partout et pour lesquels le monde est en train de s'affoler. Je vous dis à très bientôt. Donc, une noix du Brésil par jour, quand vous allez au magasin bio, essayez d'en trouver. Moi, je pense qu'elles n'ont pas besoin d'être bio parce qu'elles ont quand même une coque. Normalement, on les achetait sans la coque. Mais comme la coque est assez épaisse, j'ai lu des articles qui me disent que le glyphosate et tous les pesticides ne traversent pas jusqu'à l'intérieur de la noix. Est-ce que c'est vrai ou pas ? Je n'en sais trop rien. Mais bon, je n'ai pas trouvé beaucoup de noix du Brésil bio. Donc, j'en achète énormément. C'est assez cher, mais comme on n'en consomme qu'un par jour. C'est un petit budget. Mais c'est un budget nécessaire pour la qualité de votre système immunitaire qui fera en sorte que vous aurez aussi plus d'énergie. Parce qu'un système immunitaire en pleine forme, vous consommez beaucoup moins d'énergie et laissez votre énergie à votre cerveau, à votre microbiome pour travailler. Voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, ce petit conseil du jour, laissez-moi vos commentaires. Abonnez-vous. Namasté. Namasté.